Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast Reg Laplanche Backstage. Moi, je le sais pas pour vous autres, mais quand je magazine sur Internet, genre comme sur Amazon, les reviews, c'est pas mal ce que je regarde pour me fier si c'est bien apprécié ou pas tant. Puis si c'est pas mal apprécié, c'est ça qui me guide dans mon choix d'achat. Y'a rien qui parle comme les vrais clients qui ont vécu l'expérience. Puis c'est pas mal pareil dans la vie en général, on s'entend dessus. À bas extermination, des reviews, y'en ont plus de mille. Si tu veux pas te tromper, tu sais qui choisir. Plus de mille avis au Québec et plus de quatre ans comme choix du consommateur. Pour ma part, je l'ai ma réponse. Y'a pas de doute là-dessus. À bas extermination, souvent imité, mais jamais égalé. Estimation gratuite, on est prêt pour la saison. Une des plus grosses boutiques à Québec et des techniciens de pointe et souriant. Appelez dès maintenant. C66-6667 ou visitez abatextermination.ca Bonne écoute la gang. Reg Laplanche Backstage Reg Laplanche Backstage Salut tout le monde, vous êtes à Reg Laplanche Backstage. Dernier épisode de cette saison de mon podcast. Que des rencontres incroyables, des discussions intéressantes et le fun avec des gens que j'admire. Et ça continue aujourd'hui. Un chum de longue date. On a eu des retrouvailles il n'y a pas si longtemps. On va y revenir. On va parler de tout ça. Éric Lachulippe, sandwich pour les intimes. Comment ça va mon chum? Ça va très bien mon rich. Je suis vraiment content. Je suis tellement content que tu sois là. Aujourd'hui, j'ai tellement de trucs que je veux jaser avec toi. Je veux qu'on remonte dans les souvenirs. Je veux qu'on parle des nouveautés. Je veux qu'on parle de ce qui s'en vient. On va aller un peu partout avec ça. On va commencer avec le fait que moi, je suis un gars de surnoms. Moi, des surnoms, j'aime ça au bout. Et j'aime aussi savoir ça vient d'où. Qui t'a baptisé, mettons, sandwich, à quel moment, puis pourquoi. Puis c'est une histoire que je ne connais pas. Sandwich, ça vient d'où. Écoute, ça vient des vieux chums de rock. J'ai appris le rock avec les pistolets roses. C'est ça. À un moment donné, Pistolero, il était quand même assez punk à l'euseur, on va se le dire. Puis il y a eu quand même plusieurs managers qui ont passé là. Puis il ne t'a fait pas. Ça ne marchait pas. Il allait faire la gig la fin de semaine. Puis le lundi, c'était terminé. Ils ont dit, c'est fini pour moi. C'est à cause de Francis, ça? Ça l'a aidé pour moi. Les deux cousins, Francis et Éric. Je le sais. En tout cas, bref. Fait que là, pourquoi non? Dans ce temps-là, c'était une production, une sous-production de Radio X. Je ne m'en rappelle plus trop. Puis écoute, là, à un moment donné, il m'appelle. Puis il dirait que ça te tâte dessus de l'essayer. Écoute, tu es le quatrième que j'appelle. Moi, je fais comme, oui, tu sais, voyait aller, voyait aller. Dans ce temps-là, j'avais lanché le bar. En tout cas, bref, pas trop pour embarquer dans mes affaires-là. Et puis, bon, on est au Lagora, premier show. Puis là, je tombe face à face avec Mette. Tu te rappelles-tu de Mette? Ben oui. Là, j'ai dit, je vais me faire tuer. Oui. C'est ça, avec l'ado qui avait l'air d'un tumeur. Ben oui. Puis finalement, c'était le plus cool du bar. C'est le plus sympathique. Puis j'adore la gang. Si on dit ça, c'est parce qu'il est vraiment sympathique. C'est ça. Fait que là, tu sais, il faut j'en chercher les gars avec la van. Les gars jouent à Lagora. Je pense avec Some 41 dans le temps. C'est la pause de liberté. Puis tout ça. Et puis, je vais chercher les gars dans la van. Puis on ne se connaît pas. Fait que là, comment tu t'appelles? Éric. Ben là, Éric. Il y a déjà Éric dans le band. Ça ne marche pas, là. Tu n'as pas un band, toi? Oui, oui. J'ai un band qui s'appelle Sandwich dans le temps. Donc, on a joué de 98 à 2014. Deux albums. Puis on a dit, OK, ben là, ça va être Sandwich. Fait que ça a commencé de même. Ah, qui? Puis là, ils m'ont baptisé Sandwich. Fait que quand j'entends Sandwich, moi, automatiquement, c'est lié à la musique. C'est toujours ça. Quand j'entends Éric, ben c'est à mon travail ou mes parents. Puis quand j'entends Lat, ben c'est mes chums. Oui, c'est drôle, ben hot. Moi, OK, je pensais que le lien allait être aussi simple avec le band à l'époque. Mais là, je pensais qu'il y avait quelque chose de… Fait que ça n'a absolument rien à voir avec un type de Sandwich ou quelque chose qui… Non, non, non. Non, rien, là. Du catering, rien de ça, là. Non, c'est vraiment Sandwich, la Sorcière des Sables, qui était notre band à l'époque. Fait que voilà. Puis c'est ça, c'est toujours resté. Puis en show, regarde, t'as vu en fin de semaine, il y a deux semaines avec le Red Bull. C'est facile avec les bandes, mais moi, c'est Sandwich, tout de suite, ils le tiennent. Puis moi, c'est une scène, ça va vite, tu sais, quand j'entends ça. Hé, on va tellement parler de ça parce que je t'admire quand je te vois aller. Commençons par ça. J'allais retourner dans Woodstock en Beauce, puis les souvenirs, puis les belles années. Puis on va y revenir. Oui, c'est sûr. On a du temps. Yes. Mais tu m'as ouvert la porte, allons là. OK. Dude, t'es incroyable sur une scène. Merci. Mais t'as toujours eu, t'es tout le temps souriant, t'as tout le temps une personnalité, tu sais, qui plaît à tout le monde. Puis quand je te vois aller, moi, je perdrais la carte. Moi, je perdrais patience sur un stage à gérer non seulement les bandes, mais le staff aussi. Des fois, t'as des bénévoles là-dedans. Tu sais, il faut que tu gères tout le monde. Il faut que ça roule. Puis des fois, c'est le chaos. C'est un chaos contrôlé. Ça peut être un chaos, oui. Mais des fois, c'est chaotique. Il faut que tu gères orages ou des conditions. Tu sais, the show must go on. Ah oui, absolument. Puis il faut que ça enchaîne. Tu peux pas prendre trois heures de retard. Non. Des fois, les bandes sont pas à l'heure ou ils prennent leur temps. Comment tu fais pour juste être zen là-dedans, avoir le sourire bien placé au visage puis avoir l'attitude que t'as? Bien, écoute, je pense que c'est naturel un peu. Puis moi, quand je gérais le Woodstock, parce qu'on va en revenir un petit peu, moi, mon mandat, là, c'était, je l'ai vraiment appris comme ça, là, c'est Éric Sanwich. Il faut que le band parte heureux. Fait que quand tu pars avec un thinking comme ça, c'est beaucoup plus facile de négocier aussi avec l'artiste. C'est vrai. Parce que des fois, ils vont avoir des conditions. « Hé, moi, je vais prendre mon drum » et tout. Mais là, tu les accueilles souriant, tu leur donnes qu'est-ce qu'ils veulent, tu les aides. Écoute, après, la relation est facile. Fait que dès que t'as une petite demande pour toi t'aider dans ton événement parce que ça va faciliter les affaires, souvent, c'est oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça a été cool avec. Puis moi, je trouve ça important. C'est un spectacle. Tu sais, c'est l'artiste qui est important aussi, là. Moi, je suis dans l'ombre. Mais tu sais, je veux que le band soit à l'aise puis heureux sur scène. Il n'y a pas besoin d'être stressé parce qu'il manque une affaire ou quoi que ce soit. Qui donne le meilleur show possible. Oui, absolument. Ou que les conditions soient propices au meilleur show possible. Exactement, exactement. Moi, j'adore ton thinking là-dedans. Tu sais, vraiment que l'approche se fasse de façon positive. Oui. Puis après ça, puis ouverte, puis tu t'accueilles de façon à bras ouverts l'artiste ou le band. Puis quand tu as la petite demande pour faire comme « Hey, on peut-tu tasser ces affaires-là? » Ça, ça ne te dérange pas. Ça aiderait habituellement à la réponse, c'est oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, j'ai quand même fait de la tournée, pas pire. Puis tu sais, j'en ai vu des stage managers qui sont moins de bonne humeur ou quoi que ce soit. Ça fait des relations frettes. Puis tu sais, je ne sais pas. Ce n'est pas ça le but. C'est un événement de musique. C'est super cool, là. Tu sais, on n'est pas dans le bureau à faire de la comptabilité, là. Il y a quand même. Puis j'en connais, tu sais, je salue ma chum Virginie aussi, qui a fait du stage managing et tout ça. Puis elle a un peu, tu sais, elle a pas mal la même attitude que toi aussi. Mais il y a comme un cliché du directeur technique ou du stage manager Marabou. Oui. Qui dit comme, tu sais, il faut quasiment gérer avec un fouet, tu sais, parce qu'il faut que ça roule. On ne peut pas prendre deux secondes, deux minutes de retard. Il faut que le show roule. Fait que des fois, tu sais, je ne sais pas, il y a comme un cliché de stage manager Marabou puis strict. Oui, tu as raison. Puis, tu sais, ce que je vais t'expliquer, c'est triste à la fois puis peut-être correct, mais la pandémie a fait du ménage là-dedans. OK, OK. Des gens qui sont tannés, qui faisaient juste ça à bout, au bout du rouleau. Tu sais, le gars qui arrive puis qui fait l'été, qui fait tous les festivals, puis que, tu sais, c'est que ça, que ça, que ça. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais, il y a des consommations X dans le travers de tout ça, là. On va se le dire, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, bien, il y a des gens qui étaient à bout, tannés. Puis, tu sais, on l'a vu un petit peu, ça, ça a fait ça un petit peu, là, tu sais, dans un sens. Fait que, mais moi, tu sais, c'est mon attitude à moi. Moi, je ne jugerais pas les autres. Mais moi, je suis comme ça. J'aime ça être de même, tu sais. C'est pas ma job principale non plus. Je l'ai fait longtemps. Mais moi, c'est comme un sideline, le fun, puis c'est mes vieilles pantoufles, ça, tu sais. Fait que quand j'arrive, je tripe, puis je ne vois pas ça comme un travail. Puis ça, on va en jaser tantôt aussi ce que tu fais comme métier. Pas vrai, comme ça, c'est ton side, mettons. On va revenir à, justement, tu sais, ce qui était ton métier avant, là, puis que t'es moins un side, puis tu le faisais plus régulièrement. Comment, tu sais, évidemment, tu sais, tu as eu le band. Oui. Mais comment t'es embarqué dans tout, là, tu sais, t'as touché à pas mal tout, là, tu sais, de la technique, du stage management, de la gérance. Comment t'es embarqué dans tout ce côté-là de la game? Bien, j'ai voulu, là, jeune, j'étais un gars qui faisait venir des bandes de Montréal en Beauce. J'ai commandé une band. OK. J'ai un premier à faire du punk rock. On est dans que quelles années, là? OK, on est dans les années 98-2000, mettons. OK. Fait que, tu sais, j'ai été le premier à faire venir Barf, Groovy Advark, Anonymous. Fait que je me suis mis à organiser des shows pour les jeunes. Puis, tu sais, ça pognait, là. Nous autres, on faisait du punk rock, on était premiers à jouer du Noé Fix, quasiment à Beauce. Ça fait que, tu sais, de fil en aiguille, bien, là, j'ai approché des artistes, à un moment donné, Groovy Advark, à Saint-Ephraim. Hé, c'est ça, tu sais, dans l'Exit 28. Fait que je suis allé voir le gars, j'ai dit, moi, je veux jouer pour Groovy. Je veux jouer en première partie, là. Bien, là, il dit, vends-moi des billets. Fait que, OK, vends des billets, jouez avec Groovy. Puis là, la même chose s'est produite un peu à Woodstock en Beauce. J'ai approché, en 98, qu'on a joué, c'est ma mort est bonne. Puis, j'ai approché le produiteur André dans le temps. Fait qu'il dit, tu veux jouer, toi, à Woodstock en Beauce? Bien, tu vas me vendre des billets, puis je vais te donner, genre, 1,75 du billet vendu. Parfait, moi, je pars dans mon élan, puis je vends, genre, 700 ou 800 billets. Hein? Fait que, là, c'est... Hé, t'as un bon cachet pour le band, finalement. Fait qu'il capotait. Il m'a payé. Il dit, voyons, je te paye plus cher que des artistes. Comment ça? Fait qu'il dit, veux-tu travailler pour moi? C'est de même? Oui. André, t'as dit ça, là. Oui. T'as un don, même? C'est ça. Il dit, vous, tu te payes pour moi? Je dis, oui, oui. Puis, écoute, j'ai fait 25 ans après. Hein? Oui. C'est incroyable comment les choses se passent demain. Mais, tu sais, on s'est croisés il y a des années, puis t'as tout le temps été de même. T'as pas changé. Tu changes pas. T'as une drive. T'as une bonne attitude. Par lieu, merci. Le monde s'entend bien avec toi. Parlons de ces années. Fait que, là, t'embarques avec la gang de Woodstock en Beauce. Oui, oui. Woodstock en Beauce, là, pour les plus jeunes qui nous écoutent en ce moment, là, vous avez manqué de quoi. Woodstock en Beauce, c'était le happening au Québec. C'était le festival. Je me souviens, j'étais allé trois, quatre fois. Oui, je me rappelle. Dans belles et grosses années. Oui, absolument. Ça avait pas de sens. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Tu viens du coin. Tu sais, t'étais là. Oui. Comment t'as vu ça, la naissance de Woodstock en Beauce et, là, l'évolution pour éventuellement devenir le happening en termes de festival au Québec? Oui, vraiment, vraiment. Ça a commencé petit, quand même. Ça a commencé sur un rack à foin, là, les premières albums, les premières éditions. Moi, j'étais là en tant que festivalier en 95. OK. Et puis, c'était à partir des années d'après que j'ai commencé à embarquer avec eux autres pour travailler là. Mais, tu sais, c'est petit, de fil en aiguille. Woodstock a essayé beaucoup d'affaires. Mais, effectivement, à un moment donné, c'était... On loue des chants d'à côté. On paye, même si on est foin à toutes, les fraises. Tu sais, les gens arrivaient de partout. Il y a des gens des États-Unis qui venaient à Woodstock à la Beauce, là. À un moment donné, là, c'était à coup de 50 000 personnes. C'était une grosse gestion. Ils ont fait jouer des gros artistes, là, quand même, là, vraiment. Et puis, il y a eu toutes sortes d'anecdotes, là. Je pourrais en compter pendant tout le podcast. C'est ça. Hé, on va le faire. Moi, OK, j'ouvre... Je brise la glace. Je vais en avoir quelques anecdotes. Moi, je me souviens d'une fois, je débarque là pour Musique Plus. Puis, je suis dans la zone de Moss and Drive. Tu sais, pour les gagnants de la zone de Moss and Drive. Oui, oui, oui. Il y avait des tentes, Moss and Drive, puis une caisse de bière. Puis, c'est là qu'ils pouvaient dormir. Puis, il y avait comme genre des caisses, puis des tentes. Puis, nous autres, on dormait en arrière de la scène principale. Je vais te dire une affaire. Tu ne dors pas tant que ça. Comme mettons que tu es brûlé, puis que tu as bu pendant la journée, puis que tu as vu des shows. Puis, là, à la fin de soirée, tu es allé te coucher. Puis là, tout ce qu'il y a, c'est le son que tu as. Aïe, on est juste à côté de la scène principale. Oui, absolument. Mais ça fait... Où je veux en venir avec ça, c'est le site. Oui. L'ambiance était la beauté de ce festival-là. C'est ce qui rendait la chose. Tu sais, tout le monde s'en venait en région. Tu trouvais un spot. Le camping faisait tout autour du site où est-ce que tu avais les spectacles. Il y a du mot, je me souviens, d'un set-up. Puis la gang n'était pas loin. Tu sais, je pense qu'il fallait juste qu'ils trouvent une façon de voir par-dessus les food trucks, puis tu pourrais voir la scène principale. Fait qu'ils avaient monté une tour. Oui, oui, oui. Les échafauds, il y avait un set-up malade. Ils n'allaient quasiment jamais sur le set-up. Elles autres, c'était autant trippant de te promener dans les sites des gens, dans les sites de camping, puis leur set-up de roulottes, puis de petits pas, puis de ça, que d'aller voir les shows. Ah oui, oui, les gens s'équipaient, les pick-ups avec une piscine, puis les réseaux hôtels, la glissade, les barbecues. Ça veut dire, d'année en année, c'est devenu comme ça. Au début, c'était une petite tente toute, mais à un moment donné, puis là, tu avais tout le temps le festival de la boîte. C'était incontournable. C'était sûr qu'il allait avoir de la boîte. Puis tu sais, les gens, ça ne le dérangeait pas. Ils s'arrangeaient pour ça. Fait que la pluie ne faisait pas peur au festival. Il y avait beaucoup. Évidemment, s'il bouillait beaucoup, puis que là, tu perds de l'entrée, les gens qui disent, « Hey, je vais y aller aujourd'hui. » Mais les gens, après, mindés, ils étaient tous full équipe. Les bottes à dos, la marchandise qu'ils vendaient partout. C'était vraiment un bel événement, effectivement. C'était-tu tough dans tes souvenirs? C'était-tu tough de contrôler? Tu sais, tantôt, on parlait de sur un stage, de contrôler le chaos un peu. Quand ça devient chaotique, toi, ta job un peu, c'est... Est-ce que c'était tough de contrôler ce chaos-là qui débarquait en bosse ou finalement, tu sais, il y avait... Parce que moi, je me souviens que la vibe était tout le temps très positive pis le fun, pas mal « Peace and Love ». Tu sais, ça s'appelle « Woodstock en bosse » quand même. Oui, c'est du rock, du punk, mais il y a toutes sortes d'artistes qui passent là. Mais l'ambiance était tout le temps, tu sais, assez relax. Oui. Vraiment festif, là, on s'entend. Oui, c'est vrai. Quand je dis relax, c'est plus dans... Tu sais, ça brassait pas trop, mais c'était-tu tough de contrôler... Tu sais, du monde qui débarque dans un champ, tu sais, en région. Tu sais, c'est... Moi, je me souviens d'arriver pis qu'il y a une chance ce que je disais, j'arrive de Musique Plus pis je fais telle affaire pis tu sais, on vient pis ils me laissent passer les fils pour rentrer sur le site. Oui, il y a eu des années que c'était des gros problèmes. Même, je me rappelle, d'avoir retardé des spectacles parce que la gate, c'était plein pis ça rentrait pas assez. Pis à un moment donné, ils ont fait deux, trois entrées pis ça s'est mis plus fluide. Mais dur à gérer. De mon côté, moi, au niveau artistique, ça allait quand même bien. Il y avait tout le temps un pépin, là. C'est normal. Ça peut pas être toujours liste, liste, liste. C'est sûr qu'il y a toujours un pépin de quelque chose. Mais c'est là qu'il faut que t'interagisses pis que t'essaies de régler ça dans la meilleure des affaires. Mais au niveau du site, je penserais, parce que moi, je n'ai pas été dans la sécurité et tout ça, mais tu sais, je veux pas backstage, on a tous les oui-dire de la prod. Fait qu'on le sait pas mal. En général, il n'y a pas eu d'incident majeur ni au niveau policière ou tu sais, dans toutes ces années-là. Je pense même, il y a eu une chance. À un moment donné, il y a une fille, on a perdu une fille pendant deux jours, ben, il l'a retrouvé dans le veau 7, elle dormait, je sais pas trop. Non, non, je sais, il y a des histoires de Woodstock en bosse, tu sais. C'est ça. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait la... C'est-tu justement cette liberté-là? Moi, je me souviens que quand le monde partait d'un peu partout au Québec, States, Maritime, Ontario, le monde venait d'un peu partout, c'était, on s'en va se perdre à Woodstock, on s'en va rencontrer du Nouveau Monde, on s'en fait à la fête, peut-être qu'on va en oublier des bouts, mais on sait qu'on va voir des bons shows, je sais qu'on va triper au bout. C'était-tu ça, la beauté de ce festival-là? Oui, c'était ça. Ah oui, absolument, c'était vraiment ça. Camping, liberté, les guitares sur le bord du feu, puis les spectacles sans cesse, puis découvrir des nouveaux artistes. Je vais me rappeler d'une année, parce que moi, j'avais fait le polywog dans le temps avec Sandwich, avec Mass Hysteria, mais il y avait bouqué de Tea Party sur cette tournée-là, je fais une petite parenthèse, puis ça avait été une tournée vraiment pas lucratif, ça coûtait trop cher en région, puis tout ça. Puis Mass Hysteria était bien découragé de venir jouer au Québec, parce qu'il ouvrait pas Rage en Europe. Ah, c'était big. Fait que là, il voit ça, il débarque à Watsukawa, il voit Sandwich, ah yes, au moins on connaît ce band-là, puis tout. Puis là, Mass Hysteria commence à jouer par le contrôle de la foule, parce que la foule se demandait ce qui se passait, c'est quoi ce band-là? C'est arrivé à la gate, écoute, ils ont été obligés de laisser rentrer le monde, puis là, t'as eu un gros, gros slam, un gros mospit, avec Mass Hysteria et eux autres capotés, le vie, tu sais. Ah, man. Pendant ce temps-là, tu sais, c'était cœurant quand je pense à ça, parce que t'as la beauté de ce qui se passe sur scène, puis là, pendant ce temps-là, à Woodstock en Beauce, t'as du monde qui manque peut-être un show qu'ils veulent voir parce qu'ils ont trop fêté puis qui se sont endormis sur leur hood de char en speedo. Ben oui. C'est l'affaire, je capotais, c'était une des choses, puis à un moment donné, j'étais comme, y a-tu quelqu'un, un de ces chums qui va peut-être aller réveiller le dos? Hé, t'es-tu sur un... Le soleil plombe, t'es en speedo, tu dors sur ton hood de char. Ah oui, des grillés, il y en a eu, là. Il y a l'année qu'ils ont voulu faire... Quand il y a eu le 10 ans, je pense qu'il a fait ça, presque pendant 10 jours. Bref, écoute, je me rappelle encore les vugues et machins jouaient, puis tout le monde était vert. Il n'y avait plus rien qui se passait. Il y avait été obligé de faire venir les pompiers pour arroser le monde. Il y avait tellement de problèmes de déshydratation puis d'insolation, c'était que ça. Il y avait fait chaud, 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 là. Il y avait un... Puis là, on est juste partis, on est partis dans les anecdotes de Woodstock en Beauce, mais c'était tellement des belles années. C'était tellement un festival, le fun, un rassemblement, tellement le fun. Il y avait, en arrière du stage principal, justement, où il y avait les autobus de tournée des bannes où les vannes débarquaient puis mini-camping pour comme du monde comme nous autres puis tout ça, le staff. L'autre bord, il y avait un petit boisé. L'autre bord du boisé, il y avait un chalet ou une maison. Oui, oui. Il y avait un monsieur là avec une hausse puis il chargeait cinq piastres puis il va t'arroser avec une hausse. Le nombre de... Hey, tout le monde... Tu ne prends pas ta douche, il s'est fait une passe de cash, c'est sûr, il est là avec sa hausse. Moi, je suis allé clairement à éteindre cinq piastres, merci mon chum, arrose, mais descend, je me mets en bois bête, arrose-moi, fais le tour, tu te sèches, tu te rhabilles, tu retournes faire le party ou tu te cambodis. C'est ça, la beauté de tout ça, c'est qu'il y a eu des années de sécheresse. Si tu marchais puis tu avais la poussière dans la bouche, les yeux qui te piquent puis tout, puis une autre année, tu es dans la grosse boîte puis il me pleut puis tu sais, mais ça faisait partie du festival. Oui. Tu sais, c'est sûr, tu veux toujours qu'il fasse beau, mais tu ne peux pas gérer la température puis là, tu n'es pas en ville ou quoi que ce soit sous l'asphalte, tu es d'un clou. Oui, oui, oui. J'ai vu des bandes se demander où ce qui arrivait. Tu sais, j'ai vu… Le direct band au driver, tu nous amènes où? C'est quoi ce show-là? On est dans un clou, voyons. Souvent, c'était la plus belle expérience qu'il y avait. Oui. Il y avait une bonne réputation au niveau du booking à Toronto puis tout ça. Oui. Sais-tu d'ailleurs ce qui est encore plus hot que ta paye, ton cachet pour faire ce que tu fais de stage managing qu'à voir des commentaires incroyables d'artistes après leur show? Ah oui, absolument. Peu importe que je parle, petit show, gros show, festival, c'est tout ça qui est encore… Oui, absolument. Puis moi, que je gère un petit show ou un gros show, c'est le même travail pour moi. J'ai la même attitude que ce soit Nebraska, Nebraska band. J'ai quand même fait plusieurs festivals, on va se le dire. Oui. Fait que peu importe, c'est qui c'est l'artiste, il faut qu'il soit… C'est l'artiste qui performe puis qu'il soit heureux. Fait que oui, quand l'artiste part puis il est content, c'est comme, t'es gagné, là. Qu'est-ce qui est le plus tough? C'est quoi le plus gros défi quand tu débarques puis il faut que tu gères un show, un festival, pour toi, dans ta job, on va aller dans les détails. C'est quoi ton plus grand défi? Le plus grand défi, attends un peu, là, c'est sûr que moi, comme je l'explique, c'est que le band part heureux. Oui. Le plus grand défi, c'est que ça parte à l'heure. Moi, j'aime ça. Puis tu sais, il faut respecter la programmation sans capoter, là, puis rassembler les artistes. Oups! Ça va être arrivé avec Brandon 3000. Il était 10, là. Pugner le guitariste. Là, je me revir de bord. C'est le clavieriste. Oh, le guitariste est parti. Tu sais, ça, ça, ça avait été quelque chose. J'avais toujours été déplogué parce que là, moi, dans ce temps-là, il y avait deux scènes. Fait que l'autre band, il fallait qu'ils partent l'autre bord. Tu sais, puis des gros bands américains, là, ça ne veut pas jouer... Si c'est 11 heures, ça ne joue pas 11 heures moins 2, ni à 11 heures et 3. Non, ouais. Ça se joue à 11 heures. Ça dit sur le papier 11 heures. Ça dit 11 heures. Ça, c'était les gros défis, je trouvais, là, les grosses prods américaines qui débarquent 3, puis 4, 52 pieds de stock, là. Puis, c'est ça. Fait que la gestion aussi de demandes spéciales. J'en ai eu des demandes spéciales. Moi, c'était ça mon défi, là. OK, let's go. C'est là que je veux aller. C'est là que je veux aller. Il y a deux choses que je veux savoir. Là, on va aller jouer dans ta tête un peu. Vas-y. Je veux des demandes spéciales flyées, puis ensuite, on va enchaîner avec les bannes les plus compliquées que tu as travaillé avec. OK. Mais les demandes spéciales flyées qui t'ont resté, tu sais, les demandes marquantes. Oui, les demandes marquantes, Godsmack, ça en avait été une. Ils voulaient des filles, eux. Ah, oui? Fait que là, il fallait que je parte dans la foule trouver des filles. Mais là, c'est pas évident qu'on vienne avec des filles et dire, hey, voulez-vous, tu sais... Venez rencontrer le bann. Fait que là, écoute, je suis quasiment découragé. Ça marche pas. Puis d'un coup, bang, je tombe sur cinq, six filles qui sont toutes habillées en congurl. Puis là, tu sais, ils sont toutes cute en plus. Fait que là, je lui disais, hey, ça vous tente-tu des passes backstage? Mais ils connaissaient pas Godsmack. Pas de toune. Oh my God! Fait que je finis par les convaincre. Puis là, Godsmack, il avait leurs bonnes soeurs. Puis là, le DT, il me parle. Puis là, il dit, oui, mais ils ont-tu l'âge? Ils sont-tu majeurs? Je dis, oui, oui, ils sont majeurs. Puis là, les filles, ils sont mis à avoir peur. Tu sais, là, c'était pas évident. Ben oui, non, non, non. C'est ça, tu peux pas les laisser donner. Tu sais, aller dans la loge, puis tout ça. Puis finalement, ça a été l'une des plus belles expériences qu'ils ont faites. Ah oui! Les filles, ils ont capoté. Les gars, ils ont été très respectueux. Il y a pas rien eu, d'abus rien. En plus, le chanteur, il a invité une ou deux filles. C'était des filles de Montréal, il me semble. À Honolulu. Non, c'est ce que tu as dit. Ben voyons donc! Non, c'est malade, OK? Parce que quand t'as commencé cette histoire-là, j'étais là, ah non, on s'en va dans une histoire qui se termine pas bien, puis ça va être quelque chose de... Puis là, j'essaie de penser, j'ai déjà rencontré les gars de Godsmack, puis tu sais, c'est des gars qui ont des têtes sur les têtes de ses épaules, puis tu sais. Puis là, j'étais là, ah non, cette histoire-là va être horrible. Mais finalement, c'était plein de respectueux. Oui, effectivement. OK. Mais tu sais, c'est pas facile quand même. Non, non, OK. C'est fait. C'est sûr, c'est OK. Exactement. Tu sais, à un moment donné, Pat Benatar, elle débarque, puis elle voulait avoir de l'eau spéciale. Hé, je m'en rappelle pas, c'était quoi la sorte d'eau, là, vraiment pas, mais elle avait un juste à Québec. Puis c'était genre 4 ou 5 piastres la bouteille. Puis elle avait été obligé d'envoyer quelqu'un à l'acheter une quinze d'eau. Une show-y-ou, là. La Woodstock-Gabos, là. T'es à Woodstock, Pat Benatar est là, puis elle, elle veut spécifiquement cette eau-là. Oui, exact. Puis finalement, la quinze a fini là, puis je pense qu'ils n'ont même pas pris. Mais c'est drôle, Carl-Emmanuel Picard, qui est un bon chum à moi. Oui, oui, je le connais. Puis Carl est passé au podcast aussi. Oui, OK. Puis il disait, des fois, c'est juste quasiment un jeu. C'est quasiment comme, tu sais, je suis la vedette. C'est un défi. C'est un défi. J'ai ça sur ma liste. Cette demande-là est sur ma liste, peu importe où je suis dans le monde. Puis là, je coche le nombre de fois que ça va se réaliser ou pas. Puis je veux pas nécessairement, dans ce cas-ci, je veux pas nécessairement ce taux-là. Peut-être que j'en veux même pas. Comme t'as dit, la caisse, elle restait là. Oui, oui, j'avais vu une fois, je me rappelais pas, c'est qui, j'en oublie, mais c'était les Smarties, puis il fallait qu'ils soient séparés, les couleurs. Tu comprends? Parce qu'ils voulaient voir s'ils lisaient le contrat. Oui, c'est ça. C'est un exemple comme ça. OK, des demandes flyées, t'en as vu de toutes les couleurs, ça c'est sûr. Puis des fois, même, il faut que tu sépare les couleurs parce que c'est les Smarties que tu sépare. Puis ce qui est malade, faites le test à la maison, il n'y a pas de différentes saveurs dans les Smarties. C'est ça la joke encore plus. Il n'y a pas le rouge et pas la cerise, puis le bleu n'est pas au bleu. C'est pas ça, là. C'est juste du colorant, ça goûte la coquille, puis le sucre, puis le chocolat. Bon. Les bannes avec qui que, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt, t'as une manie, t'as une façon, c'est toi. Tu sais, sandwich, c'est ça, là. T'es accueillant, t'es souriant, puis c'est le fun, puis c'est pour ça que le monde aime travailler avec toi. Mais je me dis que ça doit pas toujours bien se passer. Il doit y avoir des bannes plus difficiles que ça. Qui s'en fout que t'es le gars le plus souriant sur la verre? c'est sûr. Tu te souviens-tu de Momantoff? Bien, tu sais, souvent, c'est pas le bannes. En général, c'est les techs. OK. Ou bien les DT. L'entourage. Oui. C'est souvent eux autres qui étaient plus difficiles. J'ai travaillé avec Joe Cocker, moi, puis c'était le gars le plus cool qu'il y avait pas, mais son équipe était sévère un peu autour. Il y avait des avant qu'il fallait pas que tu fasses. Exemple, je vais toujours me rappeler Creed. Écoute, je lui avais vendu du pot. OK. On a le droit de le dire dans le podcast. Oui, oui, oui. Écoute. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, c'est légal maintenant. Écoute, il avait tellement fumé, là. Écoute, il avait fait un mauvais show, là. Incroyable, là. Ça avait pas marché. L'équipe technique avait disputé mes rêves. Ils t'ont disputé, toi? Écoute, mais là, c'était les gars, moi, rendus là, là, t'sais. T'es comme, c'est des adultes, t'es concentré, t'sais. Ils veulent du pot, je leur vends du pot, t'sais, s'ils en fument. J'aurais aimé voir cette prestation-là de « Can you take me higher? » C'est ça. Tu tondes à ce point-là. On sait par la suite. Hey, tu le sais que, t'sais, je ne me souviens plus, j'ai un blad de mémoire sur le nom du chanteur, mais il a pété une coche dans les dernières années et il pensait qu'il se faisait chasser par la FBI. Peut-être à cause de toi, San Wich, ça a toute parti là. Ça a parti par ce show-là, cette soirée-là à trop consommer de cannabis. Ben oui, puis des drogues intenses aussi. Je ne me rappelle plus quelle banque c'est parce que là, à un moment donné, avec 25 ans, tu mélanges les années un peu. Oui, c'est ça. Puis c'était le bassiste. Puis écoute, je ne sais pas ce qu'il avait consommé, mais c'était comme too much. Il avait été obligé d'aller à l'infirmerie puis ils font des injections pour donner de l'adrénaline pour qu'il puisse faire son show. Ça, j'ai vu ça aussi. Là, tu cherches partout puis tu es comme, il manque quelqu'un sur la scène où est-ce qu'il est à l'infirmerie puis il est en train de se faire shooter d'adrénaline pour ne pas que je cancelle le show. Ben oui, c'est ça. Parce que tu ne veux pas canceller le show. C'est ça, où le band ne se présente pas. Holiday Peace, c'était arrivé, je pense. Non, c'était ça Holiday Peace? C'était un band canadien qui était bien connu. « I'm Mother Earth ». Non, j'essaie de voir les bandes dans la même époque. En tout cas, bref, dans ces époques-là, puis le band ne s'est pas présenté. Il était pris d'un ascenseur, ça a l'air. Tu sais, des affaires de même, ça peut arriver. Un match à Bob Marley, les deux fois qu'ils sont venus. Écoute, ils ne trouvaient jamais le chemin. Ils arrivaient tout le temps en retard. Puis là, ils sortaient de la van, la grosse boucane, mon gars. Puis au point tel qu'une fois, ils ne sont jamais présentés. Puis là, on pédalait. Trouve un gars dans le camping. qui joue des tounes. Joue, joue, joue. Ah, il dit, j'en ai juste trois. OK. Fait que là, André, il vire dessous. Éric, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je me revire de bord. Je vois mon guitariste, puis mon... Je vois mon bassiste, puis mon drummer sur le bord de la gate. Les gars, venez-vous-en, on va jouer. Pour vrai? Oui, oui, oui. Avant Wither. Mais je t'ai dit. Fait que là, ça avait viré une brosse la veille. J'avais plein de moitié de voix. Mais ça avait été un show exceptionnel. Vraiment, on avait pogné la guitare de un, puis la base de l'autre, puis le sandwich avait embarqué, puis on avait d'un show. Sandwich ou pour Wither? Oui! Pour boucher un trou. C'était malade. Ça m'en rappelle encore. Là, j'ai écouté du Pennywise dans mon cell. Puis là, j'ai dit, OK, on fait Pennywise, les gars, on fait Pennywise. Là, j'ai chanté Pennywise. C'est mal. C'est exactement pour tout ça. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses de ce podcast-là que je voulais absolument t'en voir là. Je savais que ça allait être ça. Ça allait être juste, on se raconte des histoires, on se rappelle de bons souvenirs. T'en avais-tu aussi, là. Oui, 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 oui. Mais on n'est pas là pour... Non, je comprends. Mais non, non. Tu sais, spécifiquement, Wither, quand on bosse, sans aller des détails, je sais que tu l'as vécu. Tu sais, là, ce qu'on est en train de se rappeler, là, pas mal, on a parlé des débuts, on a parlé des belles et grosses années où il y a le 50 000 personnes, 60 000 personnes qui débarquent en Beauce pour ce festival-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a où, à quelque part, le déclin de Woodstock en Beauce? C'est-tu, en gros, si tu manques de subventions, si tu manques d'intérêts? Tu sais, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Oui, oui, oui. Comment? C'est-tu l'évolution naturelle? Tu sais, on a vu la même chose en Outaouais avec le Rockfest, là. Oui, absolument. Bien, le Rockfest, puis je ne veux pas parler d'avoir personne de mal, non, non, non. Mais le Rockfest a fait mal un petit peu au Woodstock en Beauce, dans un sens. OK, oui. C'est normal parce que... Puis pas le seul. Un, t'es pas le seul à le dire. OK, c'est bon. Puis deux, c'est pas juste Woodstock en Beauce. Non, 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 c'est ça. Quand le Rockfest est arrivé, puis moi, Alex, je le connais super bien aussi, puis toi aussi, puis j'animais au Rockfest. Mais il y a eu ce phénomène-là de méga festival qui a fait mal à d'autres festivals. Oui, puis tu sais, en tant que festivalier, moi, je suis allé en tant que festivalier au Rockfest, mais là, t'arrives, puis là, tu fais de la route, tu mets du gaz, tu manges, puis là, à un moment donné, tu te dis, crime, ça va coûter 1000 piastres. Oui, oui. Là, la semaine d'après, vas-tu au Woodstock ou tu vas choisir un autre festival, ou tu sais, qu'à un moment donné... Ou t'as plus d'autres festivals pour le respecter comme tu l'as fait ton festival. C'est ça, exactement. Je ne dis pas que c'est juste ça. Non, non, non. Ça fait un peu partie de plein de petits trucs qui se sont cumulés, puis que peut-être qu'aussi André, à un moment donné, il n'aurait peut-être pu déléguer, partir une nouvelle équipe. Ça n'a pas aidé aussi qu'il est resté en Afrique longtemps. Puis là, il y a eu d'autres gestionnaires puis là, ça a été mal géré. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, ça a perdu un petit peu tout le temps, un petit peu, puis tu sais, malheureusement, c'est comme mort dans l'œuf. Moi, tant qu'à moi, ça aurait dû terminer dans les grosses années. Oui. Mais tu sais, c'est dur de lâcher ça. Quand ça meurt à petit feu, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce qu'il y a quelque chose de, tu sais, terminer la carrière de ce festival-là au top. C'est un peu comme un athlète où des fois des bandes, tu sais, je pense à Vince Neil qui veut tout le temps en venir, puis là, il chante tout croche sur un stage puis c'est dégueulasse. Tu sais, c'était bon Motley Crue dans le temps, ça l'est moins maintenant. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu étires la sauce, quand ça meurt à petit feu, on dirait, tu sais, c'est juste des dernières années où est-ce que ça allait un peu moins bien puis là, le festival perd de son lustre un peu, je trouve. Je trouve cette valeur pour Woodstock en Beauce parce que comme on dit depuis tantôt, tu sais, on en parle, on a des étoiles, des yeux, puis il y a du monde qui nous écoute en ce moment puis ils vont se souvenir de la fois ou des fois qu'ils ont débarqué en Beauce pour ce festival formidable-là. Absolument, absolument. Fait que c'est plate quand des fois, ça se termine de même. L'année de la dernière, c'était quand, tu sais, c'était à peu près quand la dernière édition? Attends un peu, ça fait une couple d'années. La dernière édition qui a eu une scène dehors, Bob Pissolet a joué. OK. Fait que Bob n'était pas décédé. Oui. Puis après ça, ça a été deux, deux, trois ans qu'il y a eu des petits sauts dans la grange. Fait qu'il y a l'événement mais dans la grange. Oui, c'est ça. C'était juste dans la grange puis après ça, écoute. C'est comme quasiment revenir là aux racines. Oui, aux racines, exactement. Au début de tout ça. Exact. Il y a de quoi, mais les festivals en région, je pense que continuons avec maintenant la nouveauté. Oui. Beau, ça, tu sais, là, au moment où on se parle, ce festival-là s'en vient fin de la semaine. On parle de fin juin. Oui. Début juillet. Fin de semaine de la Fête du Canada. Oui, exactement. Fait que Beau's Rock arrive de où, là? OK. C'est à quel moment qu'on se dit, attends une minute, ça prend autre chose en Beau's. Il faut comme rallumer cette flamme-là. Oui, oui, oui. Écoute, c'est que nous, dans l'organisation, on était trois à la base. Oui. C'est mes vrais chums. Ce n'est pas des collègues. Des connaissants. Exactement. C'est des vrais chums, des vrais potes. Puis, eux autres, ils trouvaient ça vraiment triste que Woodstock ait disparu. OK. Fait que, tu sais, veut, veut pas de fil en aiguille, moi, sachant que je travaillais là, il disait, « Ah oui, Latte, on repart-tu quelque chose? Nous autres, on veut refaire triper le monde comme dans le temps parce que nous autres, on tripe et on s'ennuie de ça. Nous autres, ils s'ennuyaient de ça. Fait qu'écoute, de fil en aiguille, ben là, on s'est mis à parler. On dit, OK, on part de quoi? Puis, écoute, à un moment donné, on a un flash. Puis, moi, j'ai dit, il faut crier le nom. C'est comme, tu sais, Woodstock, ça se criait, « Woodstock! Booth Rock! » Ça marche. Ça marche. Tu vas le crier, ton Booth Rock. Tu sais où le rock se passe? Oui, exactement. En Booth, c'est dans le titre. On voulait que ce soit sur la terre de Woodstock à Booth. C'était notre plan. On l'a visité. On a négocié tout. Ça a fini qu'on n'a jamais pu signer de contrat pour des raisons X. Bref. Fait que là, à un moment donné, on s'est reviré de bord. On a cherché une terre. Puis là, on a trouvé une. Ça n'a pas marché. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, notre plan A a fini un plan F. L'histoire de la pandémie. Plan A qui finit avec plan F. Ben oui. Donc là, on s'est reviré de bord. Puis à Beauceville, il y a l'Île-Ronde qui, dans le temps, je ne sais pas si tu as connu le Rock Jam. Ça a été un festival qui a marché quand même pas mal. Oui. Les gens s'en rappellent encore parce que dans le temps, il n'y avait pas de passerelle. Il fallait que tu passes dans l'eau pour te rendre sur l'île. OK. Il y avait mis de l'hydroche. les gars passaient avec le panel dans l'eau. Puis quand ça ne passait pas, il y avait un tracteur. OK. Ça ne passait pas juste en canot ou en chaloupe. Ben oui, mais ce n'était pas assez creux pour pas en chaloupe. Tu comprends? OK. Pas assez creux puis assez creux pour que ça soit compliqué. Exact. OK. Fait qu'il y a nous autres, un petit événement l'an passé sur l'île. Sur l'île, OK. Sur l'île, avec Pépé et sa guitare puis Bruno Rodéo puis des quelques bandes de la région. Extraordinaire. Mais tu sais, à 11 heures, il faut que ça finisse le son. Nous autres, on ne tripe pas. On veut que ça continue. Puis il fallait que j'héberge des gens parce qu'on faisait jouer les No Can't Unexpectable qui est un petit band qui est arrivé vers la fin de Woodstock. Puis ils traînent le crowd de partout. Ils arrivent et ils sont d'une sardaine. Je ne comprends pas d'où que ça sort. Mais il fallait que j'héberge que c'est compliqué. Il fallait prendre un autobus qui voyageait un camping plus loin. Puis là, enfin, on a une collaboration cette année sur la limite de Saint-Audillon et Beauceville à la sortie de l'autoroute. Au lieu de t'en aller vers Beauceville, tu remontes par en haut dans les champs puis c'est là à 5 minutes de l'autoroute. Comment vous avez trouvé ça? Moi, je travaille avec la société des alcools qui connaissent tout le monde. Et ça, on va y venir aussi. Tu sais, je cherche quelqu'un, moi. Hey, OK, toi. Puis là, as-tu appelé lui? Fait que là, par hasard, on tombe sur Steve Poulin qui a un champ qui cultive. Puis, par hasard, il a travaillé à Worcester-Gamos pendant 15 ans. On ne s'est jamais vu. C'était trop gros. Des fois, on ne voyait pas les gens qui travaillaient. Lui, il faisait de la gestion de camping, de la gestion de stationnement. Il gérait le dépanneur. Tout. Fait qu'il sait c'est quoi la patente. Il sait qu'on va se craper son champ. Oui, OK, mais ça, je veux en parler. Comment ça fonctionne? Moi, la question que je vais te poser là, je n'ai aucune espèce d'idée de la réponse puis je me dis qu'il y a des auditeurs ou auditrices qui n'ont aucune espèce d'idée, ne sont pas cultivateurs et ne le savent pas. Quand quelqu'un, entre guillemets, passe son champ, mais il y a un contrat là-dedans de ça puis tu sais que tu vas le scraper, pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils ont déjà récolté ce qu'il y a dessus? Comment ça fonctionne? Exactement. Là, il y a trop de pluie, malheureusement, mais logiquement, il était supposé de faire une coupe de foin, vendre son foin puis nous, on paye les deux autres coupes qu'il ne peut pas faire. On s'est pris une entente dans le fond parce qu'on le sait. Il n'y a pas besoin de faire pousser ça parce que vous autres, vous débarquez puis il y a le festival. Oui, c'est ça. Les autos, l'esprit, le tracteur qui déprend à l'autre, on met un chapiteau, ça pilote, ça ne veut pas le foin. Ça magagne-tu pour les années à venir? C'est parce que si on a un projet à long terme, lui, il n'élaborera pas. Je comprends. Si il a beau, on va retomber dans la bouette. On va le laisser de main, ça va se taper puis lui, il va embarquer là-dedans. Ça va être officiellement, mettons, c'est fait pour une couple d'années, ça devient le site officiel du festival pendant X nombre d'années. Oui, c'est ça notre but. Ça fait que lui, il n'a plus besoin de s'en occuper pour autre chose. Exactement. C'est comme louer pour ça, whatever. Oui, exactement. OK, OK, OK. Vous trouvez ce spot-là. Oui. Spot est formidable puis c'est là que ça se passe cette année. Oui, du 30 au 2 juillet, donc on a planté ça dans les mêmes dates du Woodstock à l'époque parce qu'il n'y a plus de Woodstock à la Beauce puis les gens ne fêtent pas beaucoup la fête du Canada, on va se le dire. Le Saint-Jean est vraiment fêté, la fête du Canada un peu moins. Mais c'est un long week-end. On gagne un férié. Fait que le jeudi, nous autres, on fait une espèce de 5 à 11 parce que dans la Beauce, les 5 à 7, c'est trop court. Oui. Puis c'est gratuit jeudi. Donc on fait jouer des chansonniers du coin. Les gens ont vu qui viennent voir le site. Les commanditaires sont là puis les gens boivent de la bière. On a mis un chapiteau pour Gauzu l'appuyer cette année parce que location d'un stage d'or, on n'avait pas le budget là. Et puis ensuite de ça... Fait que les spectacles standent dans le chapiteau combien de personnes à peu près? Oui. On peut mettre à peu près 1000 personnes dans le chapiteau. Bien de l'allure. Notre site est fait à peu près pour avoir 1500 festivaliers au niveau de l'infrastructure. On ne veut pas qu'il nous arrive une gaffe perdre le contrôle comme on a déjà vu dans d'autres festivals. Et puis c'est ça. Donc, on fait jouer 14 bands. On a fait le tour un peu de la province. C'est pas des... On revient dans le rock. Nous, on ne voulait pas aller dans le country. On sait que ça marche. On le sait. Puis moi, j'ai travaillé pour Matelang pendant 4 ans. Mais on voulait du rock. C'est ça qu'on voulait refaire vivre. Fait que voilà. Fait que là, le gros trip dans tout ça. Et c'est là que c'est... Tu sais, trouve la place. Oui. On a le nom. Oui. On va le faire. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est comme faire sa wish list des artistes puis des bands qu'on veut avoir là. Ça, ça doit être cool. Toi et tes deux chums, on prend une bière puis on décide... Ben oui, ça, c'est... Qui qu'on veut là? Avez-vous eu pas mal ce que vous voulez... Parle-moi des bandes qui sont là puis avez-vous eu pas mal ce que vous vouliez? Oui, oui. C'est pas mal moi qui ai fait le pacing. On a eu... Quand les gens ont vu la programmation sortie, là, on s'est fait bombarder par plein l'artiste. C'est normal. Mais regarde, ça soit une autre année. Il y aura d'autres années. C'est ça. On peut pas tous les encourager. Puis, tu sais, tous les artistes qu'on fait jouer, je les connais tous, là. J'ai tous déjà travaillé avec. C'est tous mes amis. Fait que, tu sais, on commence comme ça. Fait que Groovy Advar, qu'on les connaît bien. Mon oncle Serge aussi. Les Pistolero, j'ai viré avec eux autres en masse. Irish Moutarde. Fait que, tu sais, je veux, veux pas. Puis on a des bons hommages. Tu sais, Pat de Raid qui vient me planter. In the name of Rage. Il finit le festival avec ça. Qui connaît pas les chansons de Rage. Non, non, c'est ça. Alcoolique aussi, après mon oncle Serge. Le but, c'est de faire boire de la bière puis de chanter des tonnes de rock, tu sais. Toutes qu'on connaît. C'est ça. C'est important pour toi. Puis ça va, j'en reviens encore. Tout est dans tout dans ce podcast-là. Ça revient aussi à, peu importe que tu travailles sur un stage, la sac, on va y arriver aussi. Oui. Ou si tu bookes des bandes pour ton festival, tu veux travailler avec du monde que tu t'entends bien avec. Puis il n'y en a pas ben ben que tu t'entends pas avec. Mais tu sais, je veux dire, ça doit être important ça aussi. Oui, oui, ben oui, c'est important. Surtout pour une première édition. Ben nous, c'est une deuxième. C'est une première officielle, mais c'est une deuxième. Un A, un B. Moi, je suis habitué dans ce milieu-là, mais de chums, moins. Oui. Fait que ça les met en confiance. Oui, oui, oui. Tu sais, de dire, regarde, oui, avec ça, ça va bien aller. Oui. Tu sais, eux autres, on a chacun notre force dans ce comité-là. C'est ça qui est le fun. Moi, c'est vraiment le côté technique, artiste, etc. Il y en a un autre que c'est l'informatique, puis l'autre, c'est les comptes, puis bon, c'est bref. Fait que, tu sais, ça met tout le monde en confiance, je pense, de dire, on boucle des artistes qu'on sait que ça va bien aller. Je veux pas qu'on saute des années où on... Tu sais, l'édition, la deuxième, un A, un B, on veut dire la deuxième édition, ça s'en vient, c'est cette semaine. Est-ce qu'on a des ambitions pour ce festival-là? On voudrait-tu retrouver les belles années de Woodstock en Beauce et l'ampleur de ce festival-là? Où on voudrait garder ça plus du 1500, 2000? Tu sais, garder ça plus petit puis contrôlable? Moi, c'est mon but que ça soit plus gros. Non! Depuis le début, ben, puis tu sais, les gars, ils capotent un peu sur mon attitude parce que moi, je suis comme tout le temps, allez, on fait ça plus gros, là, on va faire ci, puis ça, puis c'est ça. Relax, là, on va tout de suite. Puis c'est correct, ben, exemple, faut pas que ça aille trop vite. On le sait. Même des artistes qui montrent tout de suite, souvent, montrent décembre, fait que je le comprends, mais oui, mon but, j'aimerais faire jouer Rencid ou NoFX puis c'est que tu comprends aller dans des bands plus internationales, mais on n'a pas le choix de commencer de même. Ça n'a pas le choix de fil en aiguille. Non, non, tu veux pas partir trop gros puis perdre le contrôle de tout ça. Ben oui, exactement, ou faire un crash financier. Exact, aussi, là. Faire une édition à succès. Oui. Après ça, tu sais, on repense aux choses, les meetings d'après, un post-mortem. Oui, c'est ça. OK, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est ça, exactement. On avance où avec ça? Oui, oui. Allons-y avec ce que tu fais comme profession aussi. On parlait beaucoup de ton serve qui a été longtemps de ta profession aussi. J'ai vu un moment au Redbridge qui est exactement toi et qui est comme toutes tes passions puis tous tes mondes ensemble, c'est à un moment donné où tu pars puis tu t'en vas chercher une bouteille de phare. Oui. Puis tu reviens avec ta bouteille de phare puis tu te dis, non, mais c'est parce que les bandes puis le staff, ils aiment ça, une petite shot une fois de temps. Puis ça, c'est exactement sandwich. Tu sais, tu penses aux autres, tu veux que tout le monde soit heureux pendant qu'on est en train. Autant, tu sais, une mouipioui à l'animation à ce moment-là. Tu sais, tout le monde, tu veux vraiment. Puis ça, c'était typiquement toi. Oui, oui, exact. Aller chercher, t'avais pensé, t'avais en tête puis t'es connaît ces bouteilles-là parce que c'est ta job. T'avais exactement une bouteille en tête puis t'es arrivé avec de quoi puis t'as gâté le monde avec, tu sais, une petite shot de tout ça. Exact. Ça, c'était ton moment. Ça, c'est comme toutes tes passions en or. C'est la musique, c'est la boisson, c'est tout ça ensemble. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, oui. Pour ce qui est de la sac, comment ça s'est embarqué dans toute l'aventure? Écoute, c'est quand que j'ai perdu, quand j'ai arrêté de virer avec les pistolets roses. Oui. Puis là, j'avais plus de job. Là, j'ai travaillé au bar. J'ai géré un bar, un bout. Oui. Puis là, le bar était sur le déclin. Puis là, j'ai donné mon nom à un secu et Meecham m'a dit « Cherche du Monde ». Puis là, de fil en aiguille, j'ai monté dans le stade. Ça fait 14 ans quand même. C'est ça. Ça m'a pris 13 ans avant mon poste. Puis tu sais, écoute, je travaille à côté de chez nous. J'ai monté ma petite SQ. Moi, je suis très bien raide. Je fais beaucoup de chroniques à la radio. Je le sais, c'est sûr. Je présente des cocktails. Je fais toutes les semaines, pardon, des chroniques de vin. Les représentants viennent me voir. Je suis un passionné mort raide. J'ai découvert une compétence que j'ai. J'ai une mémoire olfactive incroyable. Puis c'est par hasard. C'est par hasard. Moi, j'ai de la misère à me rappeler des noms des gens, des numéros, téléphone. Oublie ça. Mais me rappeler qu'est-ce que goût de quoi, je l'ai. C'est comme ça. C'est inné pour moi. C'est donc bien capoté, ça. Puis en plus, des fois, quelqu'un qui m'arrive, mettons, de Montréal, puis il vient voir au chalet ses amis, puis il vient une fois par année ou deux. Bien, je me rappelle qu'est-ce que j'ai conseillé ou qu'est-ce que c'est quoi ses goûts. Pour vrai? Comme t'as tombé drette sur l'affaire que tu te souviens. Vraiment, vraiment. Mais ça se développe, la mémoire olfactive aussi, quand même. C'est de mettre un élément, c'est de mettre une image sur ce que tu goûtes. OK. Ah, OK, ça goûte, ça sent le pain que ma grand-mère faisait. Ah, oui, oui, oui. Ça goûte les petits raisins, les cerises de champ que je mange. Oui, oui, oui. De fil en aiguille, puis c'est sûr, c'est sûr que j'amène beaucoup d'ouvrages à la maison, on va se le dire. C'est sûr, c'est comme, là, c'est des heures puis des heures de pratique. C'est ça l'affaire. Tu sais, je vais bien mettre du monde avec ça, mais les représentants ne veulent pas me cours après beaucoup à cause que je suis très actif sur les réseaux sociaux, en radio. J'anime des dégustations privées. Donc, je vais dans les maisons, je fais déguster des trucs à l'aveugle, puis je fais le aspect de les expliquer, je fais des petits cours sans eux. Et puis, suite à ça, ça l'a amené la SQ à faire un partenariat avec Urbania. Puis ils ont fait un clip sur moi, je ne sais pas si tu l'as vu, Reg. OK, c'est ça. Puis là, j'arrivais dans le Nord-Pos-Rapport puis « Hey, je t'ai vu t'aujourd'hui! » Là, ben, il capotait parce que j'étais plus reconnu que lui par bout. C'était comme... Je disais, en tout cas, ça a pogné des millions de vues. OK, cool. Ah, c'est promené partout, man. Oui, oui, ça a été le fun. Pour vrai, ils ont fait une belle reconnaissance. Ce qui présentait ma double vie de le fait que je suis à SQ puis le soir, je m'en vais faire des shows. Voilà. Je ne veux pas défiler en aiguille, mais je suis un gars bel actif, j'aime ça. Puis j'aime le monde, j'aime le social. Ça fait que... Ouais, ouais. T'es-tu rendu, Éric, au moment vraiment comme... As-tu trouvé l'équilibre parfait en ce moment? Oui, il y a eu la pandémie puis c'était difficile, mais une job qui te passionne comme ça à la SAQ, on the side, t'as des appels pour des festivals, des shows, des bands. En même temps, t'as monté ton propre festival avec Boss Rock. Comme t'as-tu trouvé à peu près là, l'équilibre parfait de tes passions? Oui, oui, oui. Je crois bien que oui, parce que j'ai rushé. J'ai essayé autrefois de juste faire de la musique. J'aurais dû déménager à Montréal, on va se le dire. C'est là que ça se passe. L'histoire, c'est arrivé surtout dans le temps, il y a beaucoup d'artistes. Je pense, entre autres, je ne sais pas pourquoi je joue cette parenthèse-là, mais X-Large de Rimouski, excellent band punk de région de Rimouski, mais les gars n'ont jamais déménagé. Ils font un retour justement aux grandes fêtes TELUS. Ils vont remonter dans leur coin à Rimouski. Oui, j'ai déjà été là. Mais les gars, c'est tough. On sait dans le business comment ça se passait avant. Mettons qu'il y a un face-to-face en ville, puis là, il manque un band local pour ouvrir. Tu appelles la gang de Rimouski, c'est un peu tough de descendre de Rimouski à Montréal pour un show la dernière minute. Des fois, tu manques des shots comme ça. Avec Sandwich, c'était ça. Avec mon niveau technique aussi, à un moment donné, j'ai été reconnu à cause de Woodstock à Rose. Je suis allé souvent à Montréal travailler. Vraiment, moi, j'y allais. Je roulais à la bosse puis j'y allais. Mais là, je trouve que c'est l'équilibre parfait parce que j'ai mes trucs stationnaires, mes petits jobs. Puis étant donné que je suis un poste régulier, j'ai des heures en banque qui me permettent d'aller faire des shows ailleurs. Là, c'est le bonheur parce qu'avant, des fois, il fallait que j'y allais dans la cachette. Oui. Hé, me faire-tu un papier, monsieur le docteur? Je balade beaucoup avec sa vente. Allez, j'ai un show. J'ai une autre vendredi. J'ai une autre vendredi. Je ne peux pas rentrer. Oh, man, que c'est mal. Tu sais, je suis tellement content que tu as accepté. Justement, de un, c'est comme des retrouvailles. Moi, je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que tu allais gérer le stage au Red Bridge. On se croise, tu sais, au début du festival. T'es là, on passe la fin de semaine ensemble. On se rappelle de bons souvenirs. Ça me rappelle à quel point j'aime ça passer du temps avec toi aussi. Ce qui fait en sorte que là, j'ai l'idée, je suis comme, man, il faut que Sanhwes vienne nous parler de, oui, les souvenirs, mais ce qui s'en vient, parce qu'on parle souvent du passé, mais il y a du monde comme toi et tes amis partout qui travaillent fort pour repartir les festivals. Ça a été tough dans les dernières années avec la pandémie. On faisait des meetings dans la pandémie. Pas rapport. On a eu des idées weird. Faire promener un band avec un roc à foin et que tout le monde est dans sa petite bulle. On a passé à plein d'affaires, mais finalement, on est content que ça reparte. Je pense que tout le monde est heureux. Ça part en fou, on va se le dire. Dans les derniers mois, j'ai tellement eu de courriels et de textos pour travailler parce qu'il manque beaucoup de monde dans ce domaine-là aussi. Les gens sont trouvés d'autres jobs. Tantôt, je te disais, ça fait du ménage, mais là, il y a du manque de techniciens. Partout. Tu n'es pas juste dans ce domaine-là, on va se le dire. Non, non, non. Partout, partout, partout. Je sais que tu es super occupé. On vient d'établir aussi que tu as trouvé l'équilibre. Tu es partout. Oui, je suis content. Si, mettons, c'est automne, on t'appelle pour que tu passes nous voir à Redjagans le matin. Une fois de temps en temps, tu ferais de faire la route pour venir nous voir une fois de temps en temps. Tu vas jaser de cocktails et de musique. Oui, absolument. Tu es prêt à prendre des cocktails le matin? C'est ça. Peut-être quelque chose avec une dégustation. Des trucs, je pense à des idées. Je vais trouver tes goûts assez vite. Des fois, on manque d'idées quand on va accueillir des gens pour un brunch de la fête des Pères, un brunch de la fête des Mères, un long week-end. Je ne sais pas. Oui, j'aime ça être très concept avec ce qui arrive. Quand c'est l'été, l'estival, la fête des Pères. Tu comprends? J'ai des bonnes idées. On va triper. OK, deal. On fait ça. C'est ça. Bon festival. Merci. Au moment où vous nous écoutez live que le show joue à Boulevard 102.1, c'est ce week-end. C'est du 30 au 2 juillet. Au 2 juillet. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Allez faire un tour en Beauce. Oui, une fois. Allez encourager Beauce Rock. Oui. Puis nous autres, on se recroise bientôt. Oui, oui. On se rendra d'autres anecdotes. J'en ai à la complète. Je sais, je sais. On va avoir une deuxième partie à ce podcast-là. C'est à nous, mon chum. Merci beaucoup. Merci Red. C'est vraiment le poste. Je suis vraiment content. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.